Bonjour, je m'appelle Céline et je suis libraire au Rayon Poche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre-là, La vie rêvée des plantes, écrit par un Coréen qui s'appelle Lee Seung-woo. C'est un jeune homme qui est détective privé et un jour, un homme lui demande de mener une enquête sur sa propre mère. Donc il est un petit peu embêté quand même, ce jeune homme. Et il va découvrir de mystérieux secrets qui plaignent sur sa famille. Donc ce qu'il faut savoir sur cette famille, c'est que le père est quasi inexistant, on ne le voit jamais, il est toujours au fond de son jardin, à s'occuper très méticuleusement de ses plantes. Le grand frère de Céon a été amputé des deux jambes suite à un passage forcé à l'armée. Et en fait, le jeune frère en est un peu la cause de tout ça, de la perte du frère, de la perte des deux jambes de son frère. Donc ce récit est un récit de la culpabilité et un peu d'une quête de la rédemption. Il va essayer de sauver son frère. Et en parallèle, il va découvrir la vie mystérieuse, la vie cachée de sa mère. Donc dans l'histoire, tout est lié aux plantes finalement. Derrière la figure quasi effacée ou quasi inexistante du père, on va se rendre compte que le père a un rôle central. C'est celui qui lie le monde des plantes à l'autre monde, au monde des humains. Et donc c'est un très beau récit, onirique, plein de rêves, mais qui mélange aussi des choses très violentes, des sentiments complètement fous, la passion, la bestialité, des crises très folles, un peu de déviance aussi, et la jalousie, la culpabilité et la quête de la rédemption. C'est un très très beau texte, très étrange, très déroutant, et qui nous fait aussi découvrir une culture qu'on ne connaît pas, la culture coréenne, à travers des mythes, à travers plein de choses très belles. Je vous conseille La vie rêvée des plantes par un auteur coréen, Lee Sung-woo, aux éditions Folio.